Pas Juste pour info, Tagoyer a sorti une montre Mario Kart Putain j'ai vu on m'a... Oui On m'a envoyé ça Je sais pas si vous avez vu Effectivement Y'a ça J'ai vu ça Est-ce que vous avez vu ça ? La montre Mario Kart Mais c'est fou, y'a des gens qui la trouvent immonde Y'a des gens qui la trouvent belle En fait moi le truc c'est que je m'y connais pas en montre Et j'ai pas un... Moi je la trouve plutôt jolie en vrai Je préfère l'arrière Alors heureusement c'est ce qu'on voit pas quoi C'est joli en vrai derrière Ah si ça c'est joli moi j'aime bien Y'a pas une vidéo de... Je crois que j'ai vu une vidéo moi C'est celle-là je crois de vidéo Merci Martin Martin Merci beaucoup mec Si beaucoup Merci à toi Martin Martin Tout le monde Attends mais c'est pas la même celle-là Ah oui en plus c'est écrit 2021 C'est bien ce qui me semblait Attendez c'est pas la même C'est pas la même C'est pas la même C'est celle-là C'est pas la même C'est celle-là Excusez-moi Voilà Excusez-moi Pardon La même chose C'est celle-là C'est la même chose C'est celle-là C'est si épique putain Voilà 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 moi j'y connais rien du tout mais on va quand même aller regarder le prix bien sûr parce que c'est ça qui est pris hop Alors où est-ce qu'on peut s'acheter ça 25 000 euros C'est vraiment 25 000 euros bon go next De toute façon de base je n'ai pas de montre perso donc je me suis pas trop posé la question mais Putain où est-ce que je peux avoir le prix quoi Ah c'est une édition très limitée en fait Vous savez que je m'y connais tellement pas Que surtout ne vous foutez pas de moi c'est comme ça on découvre la vie et tout on grandit avec le temps Que Tag Hoyer je connaissais même pas la marque Voilà je suis tellement ignorant de fou Que Tag Hoyer je ne connaissais même pas la marque Voilà voilà Pareil pareil ok d'accord on est ensemble Ok on est ensemble On est ensemble Ok 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 Attends on contrôle F Ah non attends ouais 4150 euros Putain c'est donné Dispo dès octobre 2022 4150 balles une montre Alors que en fait 9 fois sur 10 tu vas prendre ton téléphone pour regarder l'heure Non en vrai c'est un game la montre C'est un game j'avoue je suis pas du tout dans le game de la montre j'en ai pas Et à l'inverse en fait je sais pas comment vous ressentez ça Mais moi perso avoir des trucs autour des poignets ça me trigger de fou Genre même en événement quand il y a des festivals Quand il y a des petits trucs et tout T'as toujours un petit bracelet selon les accès et tout Bah je sais pas ça me Attends C'est une habitude Ouais c'est une habitude Mais imagine quand t'es joueur de jeux vidéo Genre ça veut dire quoi Ça veut dire que tu frottes ta Rolex sur ton tapis de souris Logitech toute la journée Enfin tu vois ce que je veux dire Ah non bah non je suis con Tu enlèves ta souris pour jouer Eh ouais je suis complètement con Bah oui Eh oui non Eh oui Je viens de capter Eh oui bien sûr La phrase improbable Putain ma Rolex a rayé mon tapis de souris Logitech Fais chier quoi Merde Tu vas plus jamais jouer Overwatch La prochaine fois juste j'investis Dans des entreprises En qui j'ai confiance quoi Ça merde Tu mets la Rolex seulement quand tu sors Oui bien sûr je suis con Non mais excusez moi J'ai tellement vraiment aucune connaissance de la montre Que je ne pense même pas à ça Je suis du père Je suis du père Elle a un petit flow quand même la montre Honnêtement moi je vais dire Moi je trouve qu'elle a un petit flow Mais je crois que c'est juste parce que je suis très fan de Mario Kart Et que ça me Mario Kart ça crée en moi des Des Il y a des fields tu vois Moi je pense que c'est juste pour ça Voilà C'est juste parce que j'adore Mario Kart Et ça crée des trucs tu vois Mais sinon je ne sais pas trop Objet d'aller voir la vidéo sur les montres de David Castello Lopez Non Je crois que je l'ai vu en plus David Castello Lopez Montre Pourquoi les gens achètent des montres suisses super chers Ah On va regarder Et vous savez quoi On va regarder ça Si si on est obligé vous avez raison On est obligé vous avez raison Merci à Gwagos pour le 18ème mois Merci pour l'ensemble des tournois des fleurs sur MTA Tu as donné beaucoup de visibilité au jeu Et vu que c'est le meilleur jeu switch c'est top Merci Gwagos GG pour ton tournoi Merci à Tido pour le 4ème mois de prime Et merci à Rothman pour le 8ème mois de prime aussi Merci beaucoup Oh non je ne l'aime pas Sérieux David Castello Je le trouve exceptionnel Moi David Castello Lopez Pour moi c'est un Alors il n'est pas youtubeur Mais c'est pourtant La personne que je préfère regarder sur youtube je pense Tu vois Genre j'allais dire mon youtubeur préféré Mais du coup il n'est pas youtubeur tu vois Mais moi vraiment je trouve que c'est le Ouais c'est le mec sur youtube que je préfère regarder J'avoue Il est un peu condescendant le David Oh mais ça va Ça va Eh oh faut se détendre Il déconne Franchement Franchement Genre Après t'as peut-être des raisons J'en sais rien tu vois Mais Franchement Des fois il y a des gens qui parlent de condescendance Mais C'est bon C'est pas grave S'il y a des gens qui expliquent des choses C'est pas grave S'ils rigolent sur certaines autres choses Enfin franchement Ouais c'est ça C'est un peu son perso D'être condescendant dans ses vidéos Ah je sais pas Par contre il n'est pas suisse Non il n'est pas suisse Il n'est pas suisse J'ai du mal aussi perso Oh ouais Bon après de toute façon Il ne faut pas être aimé de tout le monde Bien sûr Merci Airfour Une fois une personne dans ton chat a dit qu'il avait croisé Et que c'était un pur connard Ah ouais sérieux je ne me rappelle pas de ça Sérieux Ceux qui trouvent les Ceux qui trouvent chers les montres Vous jugez sans savoir la technologie dans un si petit truc Alors si 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 en vrai Moi je comprends pourquoi les montres coûtent extrêmement cher Au delà du luxe que Du luxe que ça représente C'est de l'horlogerie comme ça fine C'est hallucinant Mais par contre on peut quand même trouver ça cher Ça veut pas dire que c'est cher pour ce que c'est On peut trouver ça cher Tu vois ce que je veux dire C'est à dire que Une villa de baiser qui va coûter 2 millions d'euros On va trouver ça cher Ça veut pas dire que ça les vaut pas Enfin tu vois ce que je veux dire C'est C'est pas forcément une critique de dire que c'est cher C'est aussi genre pour moi c'est cher Enfin voilà En gros C'est ça c'est C'est ça Après on peut dire que c'est surcoté peut-être Bon attendez qu'est-ce qu'il se passe ici Je suis suisse Moi je sais Suisse C'est propre ici non Suisse C'est l'ordre des nazis J'te plaît Suisse Je suis suisse Et je suis poli C'est bien Je suis suisse Et j'ai les moyens Je suis suisse Mais suis-je sexy ? Euh oui Mais surtout gentil Oh non Suisse Pourquoi les gens achètent des montres suisses super chères ? Alors qu'ils pourraient acheter d'autres trucs ? Savoir l'heure qu'il est c'est super 18h30 j'adore Mais pendant longtemps la seule façon de savoir l'heure C'était de la lire dans des trucs ultra pas pratiques Comme par exemple le soleil Ah oui on peut lire l'heure dans le soleil ? Et bah vas-y quelle heure il est là ? Bah voilà tu sais pas donc tu te tais Heureusement au Moyen-Âge il y a des gens super qui ont inventé ça Puis d'autres qui ont inventé ça Puis ça Puis ça Et du coup maintenant Vas-y quelle heure il est tu peux me le dire ? Bah oui j'ai ça c'est facile il est 18h16 tu vois donc pas la peine de te la péter Tu es un petit peu agressif tu as raison je suis désolé Embrasse-moi Aujourd'hui pourtant les montres ça sert plus à rien Pourquoi ? Et bien parce qu'on a tous des téléphones portables qui donnent l'heure nickel Hop 16h20 Hop 3h du mat Hop 11h10 Hop ta gueule Et pourtant il y a encore des gens qui non seulement achètent des montres Mais qui en plus achètent Des montres suisses Des montres à 5000€ 10.000€ 100.000€ 600.000€ Et même 2 millions 2 millions Tu vois tout à l'heure je parlais d'une villa incroyable à 2 millions d'euros Bon Effectivement Effectivement les 2 millions d'euros dans la montre Bon En plus t'arrives pas à lire l'heure c'est lisible Là c'est C'est compliqué Mais alors on se dit qu'une montre à 2 millions d'euros ça donne peut-être l'heure Beaucoup mieux qu'un smartphone Euh il est quelle heure s'il te plaît ? Il est 16h45 Mais non Il est 16h45 Mais en fait non En réalité la montre à 2 millions d'euros est même moins précise que votre smartphone Mais alors pourquoi est-ce que les gens achètent des montres suisses super chères Et bien pour le savoir il faut aller à Genève Lorsqu'on marche dans les rues à Genève on se dit que le monde va bien Il y a des gens qui ont l'air en bonne santé Il y a un très très grand jet d'eau de 140 mètres de haut Qui personnellement me fait un petit peu peur Est-ce que si on met sa tête sur le jet comme ça est-ce qu'on meurt ? Je sais pas Et puis surtout à Genève il y a des montres Des montres Des montres Et oui parce qu'il y a 500 ans des réfugiés protestants super forts en montres se sont installés dans la région Ils sont restés et petit à petit ils ont fait de la Suisse le pays de l'horlogerie Au point qu'il y a 50 ans une montre sur deux dans le monde était fabriquée en Suisse C'est beaucoup Le problème c'est que dans les années 70 les japonais ont inventé les montres... J'ai pas écouté la stat il y a un moustique qui est passé devant moi C'est beaucoup Le problème c'est que dans les années 60... C'est quoi la stat ? ... sont restés Et petit à petit ils ont fait de la Suisse le pays de l'horlogerie Au point qu'il y a 50 ans une montre sur deux dans le monde était fabriquée en Suisse Ah oui c'est huge quand même Du coup le problème c'est que dans les années 70 les japonais ont inventé les montres à quartz Qui étaient à la fois moins chères et plus précises que les montres mécaniques suisses Tokorai-de-san-kotsu-saiko-san Attends ça va pas tu peux pas imiter l'accent japonais comme ça c'est raciste Ah non mais si si tu peux en fait parce que le Japon c'est un pays développé Donc c'est un peu comme imiter l'accent américain tu vois y'a pas de problème Ah oui d'accord Tu vois genre ça c'est... Moi je trouve que ça c'est marrant tu vois Je trouve que ça c'est marrant tu vois Je trouve qu'il soulève un truc de fou Je trouve ça voilà Tu vois ça je trouve ça bon Voilà voilà Et du coup c'est trop drôle parce que tu vois le Sanchez t'as écrit dans le chat c'est raciste Bah oui mais du coup il a répondu directement à ça Bah voilà Il est fort il est bon Tu vois il est bon Et c'est ce qu'on a appelé la crise du quartz La crise du quartz La crise du quartz La crise du quartz Pour résoudre cette crise du quartz Les suisses se sont dit entre autres Viens on fait des montres de plus en plus chers juste pour les riches C'est une bonne idée non ? Mais ouais ! Et ça a grave marché Aujourd'hui 95% des montres vendues dans le monde qui coûtent plus de 1000 euros sont fabriqués en Suisse Et lorsqu'on demande aux gens riches qui les achètent pourquoi ils font ça Ils disent tous à peu près la même chose Non mais moi ce que j'achète c'est le savoir faire C'est la précision c'est les centaines d'heures de travail Le truc c'est que moi je pense qu'ils disent de la merde Pourquoi ? Et bien parce que si ce qui leur plaisait c'était le savoir faire et les centaines d'heures de travail Il y a plein d'autres objets qu'ils pourraient acheter Comme par exemple ce scanner médical à 200 000 euros Moi mon cancer je le détecte à la maison Non si les gens achètent des montres suisses c'est pour une autre raison encore C'est parce que les montres suisses c'est typiquement ce que les économistes appellent un bien positionnel C'est à dire un objet qui permet de dire au monde entier Je possède des thunes Oui voilà c'est ça Je suis à l'aise financièrement Je ne me plains pas Non Les affaires marchent en ce moment Ouais Et du coup ? Du coup j'achète des trucs Et les gens voient que j'ai des trucs Ils disent putain il a des trucs Moi aussi je voudrais des trucs Et du coup je suis content Mais bon si je suis honnête à force de voir des gens riches porter des montres chères Et à force de les voir plus heureux que moi Je me suis dit que le fait d'avoir une montre suisse ça permettait peut-être d'être heureux Alors j'ai un petit peu renié mes valeurs Et je suis allé dans un magasin de montres suisses super chères à Paris Bonjour monsieur Bonjour Est-ce que vous auriez des montres très chères s'il vous plaît ? Ah oui bien sûr Ouais Ce serait parce que j'ai envie d'être heureux J'ai beaucoup hésité parce que c'est quand même n'importe quoi Mais au bout de deux heures il a quand même dit pas C'est quel connard Parce que j'ai envie d'être heureux il a dit je le déteste Parce qu'en fait j'ai envie d'être heureux donc euh Quel horreur putain Très chères s'il vous plaît Ah oui bien sûr Oui Ce serait parce que j'ai envie d'être heureux J'ai beaucoup hésité parce que c'est quand même n'importe quoi Mais au bout de deux heures j'ai fini par dire oui Et donc celle-ci combien il coûte ? C'était largement l'objet le plus cher que j'achetais de ma vie Mais j'ai payé comme un connard et puis je suis sorti On va voir si ça me rend plus heureux Je pense que oui Mais dans les jours qui ont suivi j'étais déçu Parce que personne ne remarquait ma montre Ni dans la rue, ni à la terrasse au café Ni dans les dîners avec mes amis Mais j'ai fini par me rendre compte que je n'avais même pas besoin des autres Pour être content d'avoir une montre Parce qu'il suffit à présent que je la regarde Pour me souvenir d'une chose très importante Je possède des thunes Je suis à l'aise financièrement Ouais mais t'es un connard Voilà messieurs dames Il est bon Il est vraiment Moi je trouve vraiment qu'il est bon Mais c'est à prendre avec euh Avec euh Avec un recul évident Enfin je veux dire Tu vois je pense Enfin Des fois il y a des gens Ce genre de vidéos ça les vexe Enfin bon je veux dire des fois Faut rigoler Et puis il y a un moment Soyons honnêtes Effectivement Des gens qui achètent des montres A 10 000 euros Euh C'est un C'est un plaisir perso Mais c'est quand même ostentatoire Comme geste tu vois En soi Tu possèdes une montre ponce Non 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 Comme je dis moi j'arrive pas trop à J'arrive pas trop à mettre des trucs ici Donc non j'ai pas de J'ai pas de montre Je suis vexé financièrement Non mais tu vois c'est C'est vrai tu vois Jotaviani il en pense quoi ? Faudrait en Faudrait en parler avec Jotaviani C'est vrai ça C'est vrai ça Oui Il a fait un son avec Je suis à l'aise financièrement Bien sûr bien sûr c'est un même récurrent ouais 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 En Suisse c'est vraiment notre humour ça C'est la TV nationale sur laquelle ça passe Ça je trouve ça incroyable hein Je trouve ça incroyable que ce générique là Ça là ça passe sur la Sur le service public Sur la TV nationale de Suisse Je suis suisse Moi je sais Suisse C'est propre ici non ? Suisse C'est l'ordre des nazis Suisse Je suis suisse Et je suis poli C'est bien Je suis suisse Et j'ai les moyens Je suis suisse Je suis je sexy Mais surtout gentil Oh non Suisse T'imagines genre c'est une dinguerie C'est dur ça chez nous Ah ouais y'aurait pas un truc comme ça Ouais ça me parait difficile effectivement Mais je trouve ça Je trouve ça honnêtement assez fou ouais 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 Après ça reste un bijou Bien sûr bien sûr bien sûr Oh non mais bien sûr gogos hein On peut dire aussi comme Comme les gens qui mettraient Qui mettraient 1000 euros dans des boucles d'oreilles Ou dans des belles bagues ou quoi Bien sûr bien sûr Ce sont des bijoux évidemment Evidemment De toute façon comme d'habitude Chacun fait ce qu'il veut quoi Mais bon Au bout d'un moment il faut Il faut être honnête aussi Quand tu achètes une super belle montre C'est Oui c'est clairement Ouais c'est du bijou tu vois C'est le but tu vois Clairement Clairement Yo pompon je claque mes pétales pour te dire que t'es le meilleur Tu m'inspire tous les jours Ah ok Sans transition Moi aussi pour te dire que j'ai commencé un banger Nommé Winbound Boss Lorraine en vue Ah oui Attends c'est Winbound On en avait déjà parlé de Winbound Winbound Winbomb Win Sous-titrage Sous-titrage